Lecture du livre du prophète Jérémie Parole du Seigneur adressée à Jérémie Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là, tu proclameras cette parole, tu diras. Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ses portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonges, en disant, Temple du Seigneur. Temple du Seigneur C'est ici le Temple du Seigneur. Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas, dans ce lieu, le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas, pour votre malheur, d'autres dieux, alors, je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire des faux serments, brûler de l'encens pour le Dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi, en disant, nous sommes sauvés. Et vous faites toutes ces abominations ? Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois. Oracle du Seigneur Parole du Seigneur Mon âme s'épuise à désirer l'éparvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison Et l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée. Tes hôtels, Seigneur de l'univers Mon roi et mon Dieu Heureux les habitants de ta maison Ils pourront te chanter encore Heureux les hommes dont tu es la force Des chemins s'ouvrent dans leur cœur Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que mille J'ai choisi de me tenir sur le seuil Dans la maison de mon Dieu Plutôt que d'habiter parmi les infidèles Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là Jésus proposa aux foules une autre parabole Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi Les serviteurs du maître vinrent lui dirent Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur dit C'est un ennemi qui a fait cela Les serviteurs lui disent Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? Il répond Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson Et, autant de la moisson, je dirai au moissonneur Enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs Aujourd'hui, les lectures nous plongent dans une réflexion profonde sur la fidélité, le désir de Dieu et la patience divine Chaque texte nous invite à examiner notre propre vie et notre relation avec Dieu de manière honnête et transformative Dans la première lecture, Jérémie se tient à la porte du temple pour délivrer un message percutant aux habitants de Juda Ne vous fiez pas à des paroles mensongères, dit-il Jérémie met en garde contre une religiosité de façade Il rappelle que fréquenter le temple, participer aux rites et aux cérémonies ne suffit pas si ses actions ne sont pas accompagnées d'une conversion véritable du cœur Les mots de Jérémie résonnent encore aujourd'hui Il est facile de tomber dans une routine religieuse où nos actes deviennent des automatismes dénués de sens profond Dieu ne cherche pas des rituels vides, mais une transformation intérieure Il veut que notre foi se manifeste dans la justice, la miséricorde et l'amour envers notre prochain Nous devons nous demander, notre présence à l'Église, notre participation au sacrement, se traduit-elle par un changement réel dans nos vies ? Sommes-nous des témoins authentiques de la foi par nos actions ? Le psaume 83 exprime un désir ardent de la présence de Dieu « Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur » proclame le psalmiste Ce cri du cœur nous rappelle que notre relation avec Dieu doit être au centre de notre existence Ce n'est pas seulement une question de respecter des règles ou des rituels, mais de cultiver une relation vivante et vibrante avec Lui La présence de Dieu est une source de bonheur et de force, un refuge où nous trouvons paix et réconfort Cette soif de Dieu, cette aspiration à demeurer en sa présence, doit animer chaque aspect de notre vie Nous sommes appelés à chercher Dieu activement, à désirer ardemment sa présence et à trouver notre joie en Lui Cette quête de Dieu transforme notre cœur et illumine notre chemin Dans l'Évangile, Jésus nous présente la parabole de l'ivraie et du bon grain Cette parabole est un puissant enseignement sur la patience de Dieu et la réalité du jugement dernier Le maître du chant permet que le blé et l'ivraie croissent ensemble jusqu'à la moisson, moment où le tri sera fait Cette parabole nous enseigne la tolérance et la patience Nous vivons dans un monde où le bien et le mal coexistent Il est tentant de vouloir éradiquer immédiatement tout ce qui semble mauvais Cependant, Jésus nous invite à la patience Dieu est le juge ultime, et c'est Lui qui décidera du moment opportun pour séparer le bon grain de l'ivraie Notre rôle est de grandir comme le bon grain, de porter du fruit malgré la présence du mal autour de nous Ces lectures nous appellent à une introspection profonde et honnête Elle nous rappelle que la foi authentique ne se limite pas à des pratiques religieuses, mais se manifeste dans une vie transformée par la justice, l'amour et la miséricorde Elle nous exhorte à désirer la présence de Dieu de tout notre cœur et à exercer la patience et la tolérance envers les autres, sachant que le jugement appartient à Dieu seul Prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de vivre une foi sincère et profonde, de chercher sa présence avec ardeur, et de faire preuve de patience et d'amour dans notre quotidien Que notre vie soit un témoignage vivant de la foi véritable, une foi qui transforme et guérit, une foi qui reflète la lumière et l'amour de Dieu Amen Prions ensemble Seigneur Jésus, nous nous tournons vers toi avec un cœur humble et reconnaissant Tu es notre sauveur, notre guide et notre source de vie Nous te remercions pour ton amour infini, pour ta miséricorde et pour les bénédictions que tu répands sur nous chaque jour Nous te demandons de nous aider à vivre une foi authentique et profonde Que notre relation avec toi ne soit pas seulement basée sur des rituels, mais sur une véritable transformation de notre cœur Donne-nous la force de suivre tes enseignements, de pratiquer la justice, l'amour et la miséricorde envers notre prochain Nous te prions, Seigneur, pour la patience et la tolérance dans notre vie quotidienne Aide-nous à voir au-delà des défauts et des faiblesses des autres, et à les aimer comme tu nous aimes Donne-nous la sagesse de comprendre que le jugement appartient à Dieu seul, et aide-nous à grandir comme le bon grain, portant du fruit même au milieu des difficultés Seigneur, que ta présence soit notre plus grand désir Remplis nos cœurs de ta paix, de ta joie et de ton amour Que chaque instant de notre vie soit une quête constante de ta présence et une expression de notre foi en toi Nous te confions nos vies, nos familles, nos communautés et nos églises Guide-nous sur le chemin de la vérité, de la justice et de la paix Fais de nous des témoins fidèles de ton amour et de ta lumière dans ce monde Nous te le demandons, Seigneur Jésus, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles Amen Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz